bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va parler loi chinoise on va parler un loking de gilgamesh mais également les résultats du concours et qui a gagné 7000 gemmes avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos juste en dessous vous avez même le lien vers ma chaîne secondaire où j'y fais plein de tests de jeu en 8 minutes donc n'hésitez pas à aller la voir et à vous abonner bien évidemment et vous avez aussi tout ça dans l'overlay les amis on va pas traîner et on va commencer tout de suite par le gagnant des 7000 gemmes c'est ultra simple il suffisait de poster dans la vidéo de lundi en commentaire 7700 espace gemmes g e 2 m e s pour l'exclamation vous avez été très nombreux à le faire et là il y en a qui déconne sérieux il y en a combien message et qu'on pas lâché de colossal pouces bleus sur la vidéo donc je vous invite quand même à mettre un colossal pouces bleus regardez je suis passé par un site spécialisé là dessus un youtube random commente picker il m'annonçait très simplement 173 commentaires commentaire qui contenait le tag exact 7000 espace gemmes point d'exclamation et il n'y avait pas 173 colossal pouces bleus donc ça compte pas les replies ça compte pas les doublons et ça ne compte pas les messages où il n'y avait pas ce keyword bien évidemment c'est pour ça qu'il faut être précis une fois qu'il a compté ça il suffisait de cliquer sur pick up winner donc je vous avais dit 7 heures je l'ai même fait il ya cinq minutes juste avant de commencer cette vidéo je l'ai fait et je vous ai fait un screen qui est le gagnant des 7000 gemmes et divers goodies comme ils disent nos amis de lilith c'est très simple regardez le gagnant est et le gagnant est forme pierre pierre donc contacte moi c'est très simple pierre tu reply sur ton propre message avec ton compte facebook avec ton id gouverneur et je te contacterai ingame ou ton id discord faisons ça plus simplement reply sous ton propre reply faut le trouver ou sinon poste sous cette vidéo avec ton compte forme pierre et ton id discord et je te contacterai et je te donnerai le code redim qui te permettra d'avoir les goodies et surtout les 7000 gemmes bien joué à toi et j'espère que toi pour le coup tu as lâché un colossal pouce bleu mon ami félicitations encore une fois lorsque j'aurai d'autres gains comme ça des codes vip vous le savez je partage toujours tout avec vous le code vip de septembre doit tomber ou est tombé dans la nuit je vous le ferai gagner également toujours on va passer en tirage au sort on va pas se prendre la tête toujours mes codes j'en ai très probablement moins besoin que la grande majorité d'entre vous donc je préfère les partager avec vous les amis car tout ça c'est aussi et surtout grâce à vous et je vous en remercie passons à présent à l'unlocking avant de parler loi chinoise l'unlocking de Gilgamesh combien de tours pour unlock notre poteau qui va pas assez faire les jambes à la salle de Gilgamesh regardez moi ce physique sérieusement le mec il a tout dans le torse et en dessous il n'y a plus rien limite il lévite donc il nous reste un jour 18 heures 16 minutes et 15 secondes de roue donc on aurait encore pu le faire demain je vais tout de suite faire mon tour gratuit certains disaient tout le monde sur le tour gratuit a toujours une sculpture alors moi il a déjà des accélérateurs en carton sur le premier tour gratuit le premier jour croyez moi je le fais sur mes 4 plus gros comptes et jamais je n'ai 4 fois une sculpture en général j'ai même jamais de sculpture sur ces premiers tours donc combien de tours pour l'unlock là je viens de faire mon tour gratuit on va aller voir combien j'en ai normalement j'en ai qu'une celle que j'ai eu hier alors regardons je voulais faire cette petite étude avec vous cette petite stat donc j'ai une sculpture sur 10 combien pour arriver à 10 j'ai 19 000 gemmes là mais j'en ai encore en stock combien pour arriver à 10 sans prendre les 5 sculptures de Gilgamesh qui sont dans le coffre d'ailleurs Gilgamesh on verra pas mal de rapports dans la vidéo de vendredi on en discutera vraiment très finement voir à quel point il faut l'avoir ou pas et selon quel profil de joueur il vous le faut ou pas justement puisque certains disent que c'est un zenobia killer on aura l'occasion de comparer tout ça je suis en train de vous récolter tout ça les amis je relance la roue je fais mon tour à 50% qu'est ce que je vais avoir pas une sculpture encore des accélérateurs sauf que ceux là sont utiles donc j'ai déjà fait deux tours pour l'instant zéro sculpture il m'en faut encore 9 donc deux tours et c'est toujours pas débloqué j'en fais 5 du bois je vais quand même avoir des étoiles à mon avis sinon je pense qu'il va m'en avoir des accélérateurs qui ne sont pas des plus utiles une sculpture pour 3600 franchement c'est très rentable une sculpture 3600 il n'y a pas plus rentable deux sculptures 3600 c'est tout moisi ça fait quand même je paye la sculpture là pour le coup 1800 j'aime la sculpture on est d'accord c'est très moisi je vais arriver à 10 coffres sachant que c'est le plus rentable donc je suis à 7 tours 7 tours j'ai 2 sculptures c'est bien moisi quand même cette roue à croire qu'elle est pipée donc une sculpture pour ce tour là 2 étoiles ça va quand même mieux donc on est toujours je suis qu'à 3 sculptures propres et une sculpture générique une deuxième sculpture donc on est toujours à 1600 j'aime la sculpture je ne compte pas le coffre donc 1600 j'aime la sculpture c'est 1800 j'aime pardon la sculpture c'est très très cher on recommence les 5 tours de l'or il va très probablement me donner des étoiles sinon du bois allez donne moi des étoiles donne moi 8 sculptures comme ça l'histoire elle est pliée encore une sculpture et qu'est ce qu'il me donne on tombe encore sur 1800 alors je veux bien croire que c'est de la statistique mais trois fois cinq tours trois fois 1800 la sculpture franchement j'ai quand même des doutes sur cette roue il ya quelques mois déjà voire plus d'un an je vous en avais parlé sur l'aléatoirité c'est pas du tout français mais on va le garder sur le fait que cette roue est aléatoire mais pas vraiment et bien je continue de le penser on relance cinq tours encore pour aller voir on va vérifier donc du maïs de la nourriture qui sert à rien 8 sculptures donc on va pouvoir débloquer donc sur ce dernier tour là ça m'a fait mentir donc au final j'ai eu on va aller voir j'avais déjà une sculpture en stock je suis à 24 tours j'ai pas encore été chercher 10 je suis une sculpture en stock j'en ai eu 12 aujourd'hui pour en avoir 12 j'ai quand même dû faire 20 tours si je dis pas de bêtises c'est un rendement qui est vraiment moisi heureusement il y a en plus j'y retourne les coffres donc j'ai les cinq sculptures qui sont pour les dix coffres et après à 25 je peux avoir cinq sculptures génériques je vais pas le faire maintenant je vais attendre le 25e tour avec le tour gratuit de demain bien évidemment j'ai déjà claqué suffisamment de gemmes 14000 gemmes pour ça c'est vraiment cher payé je trouve on le débloque donc évidemment je suis à 18 18 vous voyez je suis à 18 sculptures au total donc 17 aujourd'hui pour environ 15000 gemmes c'est un ratio inférieur à 1000 gemmes au final mais grâce au coffre sinon avec les coffres si j'avais pas les coffres j'aurais vraiment eu un mauvais rendement malgré le fait d'avoir eu huit têtes ça aurait pas été oufissime non plus j'invoque donc notre ami gilgamesh gilgamesh au physique assez chelou on continue et hop et on va avoir normalement tout de suite écrivain de l'histoire on a une heure pour le prendre 4 euros 99 sur ios 5 49 je pense à présent sur android est ce qu'il est rentable oui c'est le pack le plus rentable du jeu donc vous avez une heure je vous conseille si vous pouvez vous permettre de mettre 5 euros dans le jeu de le prendre les amis c'est tout pour gilgamesh quand même si vous arrivez si vous faites le test vous aussi et vous l'avez en moins de tours en plus de tours n'hésitez pas à mettre un screen soit sur le discord ou à mettre en commentaire cette stat est vraiment très c'est dur à dire c'est beaucoup de haine cette stat est vraiment très intéressante puisque ça permet de comparer vous avez vu j'ai fait trois fois cinq tours où malheureusement j'étais à 1800 à chaque fois franchement en statistique c'est quasi impossible cette régularité et après j'ai eu 8 sculptures donc j'ai de gros doutes on fera le même test sur la prochaine roue quand il va repopper ou lui ou celle d'un autre on retestera si les commandants ou le commandant est intéressant mais là j'ai de plus en plus de doutes les amis passons à présent à cette loi chinoise dont tout le monde parle c'est encore c'est dans la presse depuis deux jours et ce matin c'est bien une bonne grosse couverture médiatique je l'ai vu dans beaucoup plus de sites non spécialisés puisque apparemment c'est une révolution et vous allez voir qu'en fait beaucoup de monde parle mais ça ne change pas grand chose au final regardez donc je vous ai fait une capture de l'article justement qui était paru dans un journal on le voit les jeunes chinois ne pourront jouer plus de trois heures par semaine aux jeux vidéo Pékin a de nouveau durci et vous le voyez ce qui est important et c'est pour ça que je vous ai pris cet article car pour une fois il est bien fait Pékin a de nouveau durci le cadre réglementaire de la pratique des jeux vidéo pour les moins de 18 ans un coup dur pour les deux poids lourds chinois du secteur que sont NetEase et surtout Tessent alors NetEase qui est NetEase ? NetEase c'est Yves, Yves Online si je ne dis pas de bêtises c'est également Infinite Lagrange un jeu de stratégie dans l'espace un concurrent de Infinite Galaxies donc vous pouvez voir les vidéos sur ma chaîne et c'est aussi le futur Lord of the Ring qui va sortir le mois prochain donc du très très lourd tout ce que je vous dis là vous pouvez le retrouver sur ma chaîne secondaire les amis donc n'hésitez pas à vous abonner le lien est en description et surtout Tessent Tessent c'est le numéro 1 chinois du jeu vidéo par exemple Call of Duty Mobile c'est Tessent mais il n'y a pas que ce jeu là ils en ont plein ils essayent d'enrayer l'addiction ça fait suite à un article dont je vous avais parlé où le gouvernement chinois considérait les jeux vidéo comme l'opium des jeunes et voulait vraiment stopper cette addiction puisque vraiment là-bas c'est chelou de ouf il y a des mecs qui sont vraiment accros comme des malades mais je pense que c'est le cas aussi un peu partout dans le monde mais là-bas en tout cas ça prend des proportions énormes et regardez la suite de l'article et vous allez comprendre pourquoi au final ça ne va pas changer grand chose il le précise nouveau tour de vis en Chine pour les géants du jeu vidéo lundi de cette semaine c'est lundi 30 août le régulateur de l'audiovisuel de l'édition et de la radiodiffusion a annoncé qu'il allait limiter la pratique des jeux vidéo pour les moins de 18 ans à 3 heures par semaine 3 heures par semaine et attention c'est pas tout c'est pas trop 3 heures comme vous voulez dans le détail les mineurs ne pourront jouer en ligne plus qu'une heure par jour et uniquement les vendredis samedi et dimanche entre 20h et 21h pendant les vacances scolaires ce cadre réglementaire s'allégera les mecs sont trop généreux légèrement puisque les gamers de moins de 18 ans pourront jouer tous les jours de la semaine dans la limite d'une heure par jour fantastique et regardez pourquoi ça ne change rien au final car certains disaient déjà oui sur les serveurs asiatiques par exemple en gros serveurs asiatiques si je ne dis pas de bêtises on a le 1114 on disait que ça va vraiment être difficile moins de présence etc et regardez fin 2019 donc déjà depuis 2 ans Pékin avait durci la réglementation en vigueur en interdisant aux mineurs de jouer aux jeux vidéo plus d'1h30 par jour en semaine une jauge montant à 3h le week-end avec interdiction stricte la nuit de 22h à 8h une première salle que le gouvernement chinois a semble-t-il jugé insuffisante la Chine veut enrayer l'addiction des jeux vidéo qualifié récemment d'opium mental donc c'est ce que je vous disais donc vous le voyez ça ne change rien ils ont un petit peu moins de temps ça durcit la réglementation mais comment cette réglementation est faite comment les éditeurs vérifient le temps de jeu ben c'est simple quand vous vous connectez ou vous créez un compte en général vous mettez votre date de naissance moi-même je l'ai pour mes enfants et vous le savez il suffit tout simplement de mettre une date de naissance où vous avez plus de 18 ans et c'est fini c'est plié vous jouez autant que vous voulez donc sachant que déjà sur rock la plupart des joueurs sont bien évidemment adultes et ont plus de 18 ans alors adultes c'est un bien grand mot sont majeurs du moins et ont plus de 18 ans mais ce qui est sûr c'est que là ça ne changera à rien ni pour ces joueurs-là qui sont déjà déclarés au-dessus de 18 ans ni pour les autres qui vont tout simplement et bien déclarer leur date de naissance au-delà de 18 ans pour pouvoir continuer de jouer c'est tout pour cette loi donc arrêtez d'en faire des caisses de ouf pour ceux qui en font des caisses de ouf au final ça ne va rien changer et les choses vont rester identiques à ce qu'elles ont toujours été et à ce qu'on a connu encore une fois c'est mon point de vue au regard de ces articles on va finir les amis sur un petit retour sur une vidéo qui vous avait beaucoup plu et je vous avais dit de m'en partager donc je vous le partage car vous allez voir il y a vraiment des royaumes où il fait bon vivre et il y a vraiment une très bonne entente et du gros soutien inter joueurs rappelez-vous ce roi qui pour le KvK en 4 victoires partageait en reward 7000 dollars distribués au top 20 de son royaume et il aidait même en tirage au sort les free players à acheter jusqu'à 100 dollars de packs pour justement avoir toutes les technos à fond et bien regardez l'un d'entre vous m'a partagé ce qui se passe sur d'autres royaumes c'est pour vous montrer que ça ne se passe pas que sur les plus gros royaumes certains royaumes plus petits font vraiment des efforts pour aider tous les joueurs regardez un envoi d'un message qu'il y a des discussions entre les free players les pay to win et donc ils vont créer un nouveau compte où regardez les gens ceux qui le souhaitent vont pouvoir participer donner une donation par exemple et ces donations seront redistribuées au travers de gift cards donc là on parle pas de cash mais au travers de cartes cadeaux les donations qui auront été faites pourront être redistribuées dans le cadre du KVK pour aider les free players à avancer et à pouvoir avoir des bonnes stats des RSS etc etc donc c'est vraiment pas mal des RSS aussi certains comptes certains royaumes font aussi comme ça voyez il y a 10 qui vont être tirés au sort des cartes à 10 dollars c'est vraiment sympa pour des ressources 300 millions de ressources ce n'est pas rien sur certains royaumes il y a aussi donc ce genre de système de reward où il y a une banque où tout le monde doit participer régulièrement et je dis bien tout le monde doit c'est une obligation ça a été fait avant ça avait commencé avant que l'impôt soit mis en place le buff impôt qui peut être activé je crois que ça a été mis en place il y a un an avant déjà des royaumes avaient mis en place des systèmes de banques de ressources ça continue sur ces royaumes là mais vous le voyez c'est des choses qui sont à prendre en considération quand vous êtes un free player un vrai free player et non pas un very low spender ou un low spender ce genre de royaume là peut vous aider à grandir en revanche est-ce que ça vous aidera à grandir plus vite que sur un royaume qui n'a pas ce système là mais qui a pas mal de baleines qui participent activement je ne sais pas j'ai vu aussi récemment et là j'ai été très surpris un royaume et c'est passé sur le facebook groupe le groupe officiel multilangues il s'est passé un joueur un royaume a mis en place une cotisation pour un de ces joueurs qui s'est fait déboîter il me semble en KvK qui est un de leurs gros guerriers leur plus gros guerriers et qui par la suite ne pouvant pas farmer parce qu'il a été malheureusement atteint du Covid et hospitalisé si j'ai bien tout compris c'était ça ils ont mis en place une cagnotte non obligatoire justement pour l'aider à acheter des bundles et pouvoir refaire masse troupes rapidement et être de nouveau opérationnel ils ont mis ça en place j'ai bien tout suivi car vraiment c'est un très gros guerrier de leur royaume et c'est le mec qui les lâche jamais et malheureusement pour des raisons médicales il n'a pas pu et il ne peut pas farmer et se refaire je trouve alors c'est très fleur bleue peut-être mais en tout cas je trouve ce genre de royaume ce genre d'ambiance très sympa ça existe peut-être sur de nombreux royaumes s'il y a des initiatives comme ça n'hésitez pas à me les partager c'est toujours bien de montrer ce que font les très gros royaumes le 1254 le 1846 le 1556 ça se trouve d'ailleurs ces royaumes là ont ce genre de choses mais n'en parlent pas à leur discrétion peut-être je n'en sais rien du tout si vous êtes dessus et que vous avez ce genre d'initiative n'hésitez pas à me les partager j'en ferai part également mais en tout cas je trouve cela très positif et ça montre qu'il y a du lien qui se crée entre les joueurs qui vont au-delà bien souvent du jeu voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo méfiez-vous donc des lois et de ce que vous lisez là-dessus puisque comme vous l'avez vu ça ne changera rien vraiment à l'activité des serveurs asiatiques mon ami formepierre n'hésite pas encore une fois à me donner ton discord en commentaire de cette vidéo ou en commentaire de celle que tu veux de toute façon je le lirai mais ce sera plus simple en commentaire de cette vidéo que je te donne ton reward code qui te permettra de débloquer les 7000 gems et les goodies les amis si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock on vous Sous-titrage ST' 501